Le chantier sur le stade Joe Fessler, anciennement le stade municipal, a été mis en place par rapport à un besoin qui a été connu par l'ensemble des clubs utilisateurs, en sachant qu'aujourd'hui les bâtiments étaient très vétustes, les vestiaires étaient dans un état lamentable, la structure générale des bâtiments, des tribunes n'étaient plus du tout adaptés à une utilisation normale, donc avec la mairie on a décidé de mettre en route ces travaux pour être aux normes, pour que le rugby puisse jouer, que le foot puisse jouer, que l'ensemble des associations sportives et des écoles puissent venir utiliser cette structure. Alors ce qu'on a fait, on a commencé par démolir tous les bâtiments qui étaient annexes au bâtiment principal, donc le bâtiment emblématique avec cette fameuse voûte qu'on voit encore aujourd'hui. Donc tous ces vieux bâtiments ont comme je disais tout à l'heure des vestiaires, donc ont été démolis et donc reconstruits à neuf. Il y a eu un reménagement complète aussi des tribunes, on a aussi délocalisé l'entrée spectateur pour faire une entrée joueur donc normale sous l'ancien bâtiment et une entrée spectateur qui sera maintenant route de tour, donc dédiée uniquement au public qui aura une entrée donc particulière pour eux. Ce stade sera exploité alors bien entendu par le SOA rugby, parce que c'était une demande forte du SOA, mais aussi par les écoles en journée, parce que les écoles utilisent énormément cet équipement. Ce sera aussi utilisé par le foot, quand il y aura des besoins pour le foot. Ce sera utilisé aussi par l'athlétisme s'il y en a besoin, par le tir à l'arc quand ils ont leurs compétitions, comme ils avaient les années précédentes. Et puis par toute autre association qui ont besoin à des moments où le SOA n'aura pas l'utilité de cette structure. Alors c'est un chantier qui est réduit à se terminer au 31 mars 2023 et en fait par des contraintes d'entreprises défaillantes sur la qualité du travail et sur le respect des délais, le planning a dérivé jusqu'à aujourd'hui. C'est encore pas entièrement terminé mais on devrait logiquement arriver au bout de nos travaux d'ici la fin du mois de mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada